Voilà, et tout de suite nous allons parler d'agro-énomie mais aussi d'écologie. Vous allez voir d'un projet très intéressant qui, je l'espère, verra le jour ici en Algérie. En tout cas, les invités, nos deux invités vont tout faire pour que ce soit le cas. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit avec Karim Rahal qui est membre du collectif Torba. Bonjour, bienvenue. Et Ruhari Belmostfa qui est co-gérant du centre agro-écologique des Amanas en France. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être là ce matin. Alors, d'abord on va commencer par présenter le centre agro-écologique des Amanas en France. Le présenter, ensuite dire pourquoi avoir choisi l'Algérie et qu'est-ce que vous allez faire. Et ensuite on vous donnera la parole et on comprendra qu'il s'agit d'un travail de collaboration. Allez-y. Très bien, donc le projet des Amanas, c'est un centre agro-écologique qui a été co-faudé par Pierre Rabhi en France. Donc qui a aussi porté plusieurs projets. Le projet des Amanas, c'est à la fois une ferme en polyculture élevage, un lieu d'accueil dédié aux pratiques écologiques. Et une école élémentaire avec une pédagogie alternative, une pédagogie coopérative qui incite et qui invite les enfants au plus tôt à savoir ce qu'est l'écologie, les pratiques et surtout apprendre la relation. Donc on est un centre qui produit une alimentation saine. On produit nous-mêmes nos céréales, nos produits d'étier, notre viande, nos légumineuses. On fait notre pain, on transforme. On accueille des personnes et au travers de cette production, on les sensibilise en leur montrant comment on procède. On organise des stages, des forums et des séminaires d'entreprise dans un lieu qui est éco-construit, où on tâche d'être autonome au niveau énergétique. Surtout faire attention à la gestion de nos déchets parce que souvent c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Et puis surtout on s'intéresse à la question de changement de société parce que l'écologie est au cœur des préoccupations aujourd'hui. On sait très bien que c'est un fait, qu'on ne pourra pas continuer à consommer de l'énergie comme on le fait. La question qu'on essaie de mettre en pratique c'est comment on peut essayer de vivre, produire autrement et travailler ensemble autrement. Et c'est en ça que la clé de voûte de notre démarche, elle s'adresse surtout à des enfants. Scolarisés de 6 ans jusqu'à 12 ans aux Ammanins pour apprendre la relation autrement, la relation à la terre bien sûr et puis aussi la relation entre eux. Oui, parce qu'ils en prennent plus conscience quand ils sont tout petits, comme ça, ça rentre facilement. Alors c'est plus facile en effet d'intégrer pour un enfant quand c'est acquis de son plus de l'âge, c'est beaucoup plus difficile de le corriger quand on est adulte. Ah oui, parce qu'après il a des réflexes. Parce qu'on a déjà pris des réflexes et des habitudes qu'il faut déconstruire. Et donc le rapport avec l'Algérie ? Alors le rapport à l'Algérie, déjà il tient à l'histoire même de Pierre Rabhi puisqu'il est né à B'shar. Il est parti en France assez tôt, il s'est fait connaître et reconnaître là-bas sur les questions de sécurité alimentaire. Est-ce qu'on peut voir la photo de Pierre Rabhi s'il vous plaît ? On lui a rendu hommage plusieurs fois ici dans Bonjour d'Algérie. Ah ben voilà, on a même la photo. Donc voilà, il y a un lien direct. Ici on le voit avec Michel Valentin qui est cofondateur des Ammanins. Le lien il est par Pierre et le lien il est universel parce que le rapport à la Terre, il regarde tous les habitants de cette planète, de notre planète. Il y a un enjeu en Algérie comme dans d'autres pays mais particulièrement dans le nôtre puisque l'Algérie a été en quelque sorte, l'agriculture a été laissée de côté pendant bon nombre d'années en Algérie. Et on a quitté le modèle de l'agriculture paysanne et familiale et l'agroécologie propose un modèle justement qui est plein d'espoir à cet endroit-là puisqu'il peut mobiliser des forces jeunes sur des projets qui sont porteurs de sens et c'est un peu le sens de la démarche qu'on vient porter ici. D'accord, alors cette photo c'est quoi ? On dirait là c'est la consécration un petit peu de notre démarche parce qu'on mange à 80% aux ammanins ce qu'on produit nous-mêmes. Donc vous vivez en communauté quoi ? Alors c'est un collectif de travail, on accueille beaucoup de monde mais nous-mêmes, ouvriers du projet, on ne vit pas sur place. C'est-à-dire qu'on n'est pas une communauté fermée. Chacun vit chez soi, on est simplement ensemble pour travailler, se fédérer dans cette démarche. Là ? Là donc ce sont des panneaux solaires thermiques puisqu'on veille à être le plus autonome possible au niveau de la production d'énergie. On a aussi une éolienne qui nous permet de produire, alors en ce moment elle est en panne, mais ça va être rétabli, produire à peu près deux tiers de notre besoin en électricité. D'accord, alors comment s'est fait le contact avec le collectif Torba ? Déjà qu'est-ce que le collectif Torba ? Torba, c'est la terre. Donc nous sommes un collectif qui au départ était les amis de Pierre Rabhi en Algérie. On voulait le faire connaître en tant que personnage et en tant que, justement, notre but si vous voulez à tous, c'est un petit peu le retour à la terre. Torba, c'est la terre fertile et c'est un petit peu la base de la démarche agroécologique. Et donc on a invité Pierre Rabhi en Algérie, il devait venir aujourd'hui même. Bon, il a eu des problèmes de santé et Inch'Allah ce n'est que reporté. Et on a, si vous voulez, créé une association qui n'a pas encore son agrément, mais ça ne saurait tarder, qui s'appelle donc Torba. Et notre but, si vous voulez, c'est d'inviter surtout la nouvelle génération, la jeunesse, à renouer avec la terre nourricière. Parce que, j'en parlais ce matin à Houari, c'est que notre jeunesse, si vous voulez, bon, il y a eu une évolution historique de l'Algérie. C'est qu'on a eu une tendance vers l'agriculture, on va dire socialiste, qui a un petit peu coupé beaucoup de gens de leur terre. Et, bon, il y a eu également les années du terrorisme qui a coupé les gens du monde rural, de la terre. Ils sont venus vers augmenter les villes. Et ce qui fait que maintenant, il y a une fracture, en quelque sorte, entre la jeunesse. Et notre objectif, justement, ce serait de redécouvrir un petit peu ce monde de la terre qui est l'avenir. Qui est l'avenir, pas seulement de l'Algérie, mais de toute l'humanité. Il n'y a qu'à voir les enfants, ce qu'ils mangent en ce moment. Alors, la qualité de ce qu'on mange, c'est notre grande préoccupation. Parce que l'Algérie, c'était un pays qui était plus ou moins protégé il y a quelques années. Mais maintenant, avec l'entrée des grandes multinationales de la chimie et de l'agrochimie, si vous voulez, maintenant, il est clair que nos hôpitaux sont bondés de gros problèmes, notamment de cancers, d'obésité, tous les problèmes liés à la mal-alimentation, la mal-bouffe, tout à fait. Et voilà, donc on a du travail sur la planche. Et c'est pour ça qu'on a invité Houari. Donc vous les avez contactés ? Oui, donc Houari devait venir avec Pierre-Abi. Une délégation française. Avec toute une délégation également tunisienne, marocaine, française. Parce que Pierre-Abi, si vous voulez, il a un petit peu, il a beaucoup travaillé dans des pays étrangers, la Palestine, le Mali, le Burkina Faso. Donc il a, et si vous voulez, c'est également un expert, c'est un expert à l'ONU pour la lutte contre la désertification. Donc je veux dire, on est totalement preneur de son expertise. Est-ce que vous comptez aussi ouvrir, vous aussi, un centre agroécologique ici en Algérie ? Alors, ça c'est une question de moyens, mais déjà, nous avons déjà progressé à ce niveau-là, puisque nous avons fait une émission avec Kellen Algérie la semaine dernière sur un centre agroécologique à Chelea. Extraordinaire. Si vous voulez, on a les bases, parce que l'agroécologie, ce n'est pas un retour en arrière. C'est tenir compte de ce qu'on a pour le faire mieux avec des moyens, je dirais, l'agroécologie, c'est surtout de la petite agriculture. Ce n'est pas des grandes cultures ou des grandes monocultures. Donc c'est un petit peu le retour au bon sens et au travail au plus proche de la terre. D'accord. Ce rapport direct avec la terre. Tout à fait. D'accord. Alors, depuis que vous êtes dans ce centre, est-ce que vous sentez que les choses ont changé ? Vous avez contribué à ne serait-ce un petit changement ? Alors, on espère. On reçoit beaucoup de personnes en France qui viennent des villes, qui sont déconnectées de la vie rurale, de la production végétale, de la vie animale. On ne sait plus quand on va faire ses courses au supermarché, d'où vient un fromage, comment on éleve des agneaux pour faire de la viande, etc. Donc ça nous permet déjà de reconnecter avec des questions d'écologie, d'élevage, d'agriculture, tout bêtement. Ensuite, on touche à la question du vivre ensemble. Parce que c'est général, on est dans des appréhensions de rapports sociaux et il y a quand même cette envie de changement. Donc les animaux, c'est un carrefour d'échange où on reçoit beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche-là. Et nous, on leur donne simplement un film qui veut tirer eux-mêmes et voir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur convient pour mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Donc vous êtes comme, vous jouez au rôle du psychologue, quoi, quelque part. Psychologue, non. Dès qu'on ne se sent pas bien au niveau écologique et alimentaire, mal bouffe, on vient chez vous et là, on reprend. Alors on espère redonner des forces et surtout de l'espoir parce que dans le monde paysan, on croit ce qu'on voit. Nous, notre ambition, c'est de montrer ce qu'on fait. Oui, mais votre but, votre ambition et votre but, c'est quand même de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Alors, on parle du changement de paradigme. Oui. Et notre démarche, elle interpelle les consciences individuelles. Est-ce que je peux me permettre de vous raconter une légende, la légende du colibri ? Bien sûr. Alors, c'est une légende amérindienne qui se passe donc en Amérique du Sud et qui parle d'un grand incendie. Dans cet grand incendie, tous les animaux, pris de panique, fuient. Sauf un petit oiseau qu'on appelle le colibri qui prend une goutte d'eau dans son bec et qui va la jeter sur les flammes pour tenter d'éteindre le feu. Et alors qu'il est dans cette démarche-là, au bout d'un moment, il y a un animal au sol, le tatou, qui est agacé par ce qu'il voit, qui l'interpelle et qui lui dit, colibri, qu'est-ce que tu fais ? T'es fou ! Tu sais très bien que tu ne vas pas éteindre le feu. Et le colibri lui dit, je sais, simplement, je fais ma part. Nous ne sommes pas des sauveurs de la planète. Ce n'est pas le monde des bisous-mourses. On ne fait pas de la psychothérapie. Simplement, on montre ce qu'il est possible de faire et ce qui relève de l'action et la responsabilité de chacun. Ça nous demande, en effet, de se mettre en action nous-mêmes et de regarder notre propre fonctionnement. Ça, c'est universel parce que ça rappelle quelque chose de précieux, c'est comment on avance en humanité. Et le regret, mais en même temps l'espoir, parce que ça nous laisse de la marge, c'est qu'on peut lire les grands philosophes orientaux ou occidentaux d'il y a 2000 ans et on voit que sur la question de la relation, à soi et aux autres, on n'a pas beaucoup avancé. Alors qu'on est capable d'aller sur la Lune et d'envoyer des engins sur Mars. Nous, on n'en est pas à l'art, on en est à quelque chose de très simple. Refaire découvrir comment on pousse un pied de tomate, comment la Terre, elle est vivante. La Terre, elle a une vie, elle a des besoins et elle peut produire. Mais il faut s'en occuper et comprendre son fonctionnement. On ne peut pas nier tout ça en le remplaçant, par exemple, par des produits chimiques qui sont tôt ou tard néfastes pour elles-mêmes, c'est-à-dire la Terre, la planète en général et surtout pour nous. Pour notre corps et notre santé. Bravo ! Waouh, bravo ! Bravo pour ce discours. Je vois que ça vous rend enthousiaste. Ah bah oui ! J'espère qu'on vous verra, on n'est pas très très loin. 1h45 de vol de Marseille et à peu près 1h30 en voiture. Il n'y a pas de souci. Ah bah très bien, on viendra. Parce que là, vous êtes convaincants. Très bien. Sinon, moi je proposerais que vous veniez tout simplement à l'aide faillite. Ou à chez les autres. Je veux dire, bon les amens, c'est vrai qu'ils ont développé ça, ils ont les moyens, les capacités, le recul, les compétences. Mais je veux dire, on a un milieu ancestral et on a de la jeunesse. Et je veux dire, on est branché au monde et à la planète. Est-ce que vous aussi, vous avez un siège ? Tout à fait. On a non seulement un siège, mais si vous voulez, on est en train de réaliser l'expérience de l'agroécologie, notamment à Oulette Fayette et chez A. Mais je dirais qu'on est en contact avec de nombreux Algériens dans de nombreuses régions qui disposent de terres agricoles et qui voudraient la travailler de façon naturelle, de façon écologique. Très bien. Alors finalement, que va-t-il se passer ? Quel est votre programme ici à Alger ? Alors hier, nous nous sommes rendus à Chéria pour visiter une ferme qui est déjà en agroécologie, c'est-à-dire qui est dans le bon sens et dans le respect de la terre. Ensuite, on a une rencontre à la Fondation Fela Haouk avec un soutien pour le réseau qui est en train de se tisser. En quittant le plateau, on va rencontrer des étudiants en agronomie. Donc c'est-à-dire, on va essayer de catalyser, on va dire ça chez les plus jeunes qui sont demain, les personnes qui vont structurer, mettre en place les cultures qui nourrira le peuple algérien dans les 20 et les 30 prochaines années. Tout ceci est aussi un voyage de reconnaissance. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je ne suis pas venu en Algérie et je me suis nourri de toutes ces expériences et je témoigne des projets qui ont été menés de l'autre côté de la Méditerranée simplement pour montrer que c'est possible, voir ce qui serait possible de faire en Algérie. Encore une fois, ces démarches-là, elles sont applicables partout car elles sont universelles. Donc l'idée, c'est de voir où on en est, tisser les liens avec des partenaires, avec des amis algériens qui vont dans ce sens-là pour progresser dans le temps, je dirais. Moi, je vous ai dit, excusez-moi, pour aller droit au but, nous avons un site internet, donc c'est agroécologie-algérie.org et là-dedans, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Algérie. Il y a des réflexions, il y a des actions et notamment, notre objectif, ce serait déjà d'arriver à produire des légumes bio qui seront accessibles. Alors en fait, c'est la démarche AMAP, c'est-à-dire c'est le circuit court entre producteurs et consommateurs en produits naturels. Très bien, c'est ce qu'on souhaite. On aimerait bien manger tous comme ça, naturels, bio. Et au même prix que de marché. En plus. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous consultez un petit peu notre site. D'accord, on va le consulter, on va s'y intéresser, on va bien venir avec nos caméras pour pouvoir filmer tout cela et le montrer aux téléspectateurs. Vous rentrez quand ? Alors, là, on part pour Oran, moi je rentrerai à France. J'allais vous dire, vous avez des originaux, n'est-ce ? Ouari, c'est automatiquement, vous êtes de l'ouest. C'est typique de l'oranée. Mais vous me tendez la perche. En fait, je viens plutôt de Rahouia, qui est une région agricole au pied de Tiarète où l'aîné mon père. Et je voulais faire cette petite parenthèse parce que pour beaucoup d'immigrés qui sont partis en France et ailleurs, les Algériens étaient paysans. Ils sont devenus ouvriers dans le monde industriel et moderne. Et moi, je suis très heureux de ce retour en Algérie parce que je reviens sur les traces de l'histoire de mon père qui était agriculteur, qui était paysan. Et on peut tenter par cette voie de la modernité à vouloir posséder des machins. Et là, moi, je reviens à mes origines. Donc, j'ai un petit clin d'œil pour mes parents, pour mes parents, pour mon père, Spaherebouillé, parce que je sais qu'il est plutôt en train de me garder. C'est 30 millions. Pour lui et pour tous ceux qui ont quitté cette terre et qui ont fait des enfants qui sont partis vers d'autres chemins. Alors ça, c'est valable en Algérie, c'est valable ailleurs. Et cette démarche, j'espère qu'elle sera parlante à d'autres personnes qui souhaitent s'y mettre. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Bravo pour ce que vous faites. Vous nous avez donné l'envie d'aller à midi manger bio. On va manger bio, n'est-ce pas, Dida ? Aujourd'hui, on ne mange que des légumes bio, des produits. Aujourd'hui, et surtout pour les enfants, pour la génération future. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous reviendrez. Vous n'attendrez pas 10 ans encore pour revenir. Vous reviendrez régulièrement ici. Et puis, on viendra vous rendre visite à Oulat-Fel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tout de suite.